bienvenue à vous chers amis j'espère que vous allez bien j'ai un peu la voix enrouée en tout cas bienvenue à tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne ou à ceux qui regardent je suis désolée chers amis désolée d'avoir pris du retard sur sur les cinq derniers signes je m'en excuse j'ai eu un petit souci personnel et lorsque l'énergie est pris ailleurs je ne peux pas donner mon énergie pour faire des tirages je pense que vous l'aurez bien compris néanmoins les énergies pulsent sur ce mois de juin je pense que vous avez déjà pu constater parce qu'on est déjà presque mi juin et moi j'ai pu constater les haters c'est comme ça que ça se dit les haters ceux qui n'aiment pas ma chaîne j'ai envie de dire next vous pouvez partir rien ne vous oblige à regarder ma chaîne surtout si je fais des gestes et que les gestes ne vous plaisent pas il n'y a aucune obligation surtout si ça vous donne mal à la tête chers amis vous donnez pas cette peine en fait à regarder la vidéo jusqu'au bout j'ai d'autres consoeurs et confrères qui font des vidéos excellentes n'hésitez pas à les voir voilà petit message on passe légèrement en tout cas merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui continuent de commenter ou me faire des remarques constructives je vous fais un gros bisous et je fais un énorme coeur voilà bienvenue à vous amis lion j'espère que vous allez bien désolé donc de ce petit retard qui est donc un gros retard je vous l'avoue on est déjà mi juin mais je ne pouvais pas faire autrement chez amis lion donc j'espère que vous me pardonnerez et vous me pardonnerez le bruit des travaux qu'il y a dehors qui dit beau temps dit des brousserieuses tondeuses et tout ce qui s'ensuit allez c'est parti on y va amis lion quelles sont vos énergies sur ce mois de juin et donc bien sûr donc ce sera des énergies que vous aurez déjà entamé et éventuellement qui se chevaucheront sur juillet allez c'est parti et bien amis lion comment dire comment dire comment dire le mois de juin est un mois pour moi vous travaillez énormément sur vous même dans le sort dans le sens où vous faites vraiment un tri c'est comme si que vous étiez en train de prendre de la hauteur pour moi et vous êtes en train de regarder la situation tout ce qui vous a blessé tout ce qui vous fait mal notamment ici je ressens vraiment que c'est dans le domaine de la famille ou de l'amitié proche on peut avoir même des cousins enfin voilà vous êtes en train de mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas sur les choses qui font mal sur les choses les situations qui se répètent même certains on est sur des dettes familial un karma familial c'est aussi ça surtout ce qui se répète tout ce qui se transmet en négatif et pour moi là vous avez décidé de vous éloigner un mission mise à distance avec le renouveau énergétique le renouveau énergétique on a pris conscience de ce qui nous faisait mal on a pris conscience aussi de ce qui n'allait pas mais on décide de transmuter là c'est vraiment ça vous avez déjà entamé ce travail là mais avec cette carte du renouveau énergétique on veut transmuter afin de s'éloigner de toute malveillance de tout ce qui vous bloque et là ici c'est ces trois dernières cartes c'est vraiment ça ici avec la lignée karmique on sait on sait qu'on est entouré de mauvaises personnes ça peut être aussi votre autre là vraiment c'est dans l'entourage très proche on sait qu'on est soumis à des critiques j'ai des injures pour certaines personnes des critiques des fardeaux j'entends qui nous bloquent jusqu'à maintenant et là votre objectif ça va être aussi de prendre de la hauteur afin de vous vous éloigner mais il ya des non-dits il ya vraiment des non-dits et c'est pas évident c'est une situation ici qui est pas évidente quoi une énergie qui est pas facile du tout parce que là ça c'est pas comme si ça plombait que ça tombait d'un coup mais on a un peu là dedans et donc là le chakra gorge qu'est ce que je fais je pète un plomb surtout je balance tout comment ça se passe donc c'est très compliqué d'ailleurs on vous demande de vous aider avec des cristaux mais quoi qu'il arrive si vous ne le sortez pas ça peut donner des vraiment des problèmes physiques ça peut vraiment se transmettre si l'émotionnel ici n'est pas réglé ça va en fait ce qu'on me dit c'est tomber dans le corps c'est vraiment ce que j'entends donc faut vraiment que vous travaillez cette souffrance émotionnelle que vous la regardiez en face même même si là j'ai vraiment l'impression qu'on la regarde en face et il va falloir poser des actions pour moi maintenant qu'est ce que je mets en place pour que ce schéma répétitif ne se répète plus pour que je m'éloigne de ces personnes là pour que je me sente plus agressé de cette manière ou pour que je je brise ces karmas là bon n'hésitez pas à aller voir les bonhommes à lui mettre de jacques martel il me semble ça pourrait vous aider ou de voir des énergéticiens je vais y arriver coup et ben allez on va les voir si on en sait un petit peu plus sur votre relationnel du coup parce que là on est vraiment axé sur le relationnel sur la relation à l'autre aux autres de de manière générale oui après la débroussailleuse c'est les chiens tout va bien donc je rappelle que ce tirage est général là ici on est sur des personnes qui sont en train de prendre conscience que là pour le coup le conflit est inévitable vous tendez vers l'harmonie mais ici ce que j'ai vraiment l'impression c'est qu'il ya quelque chose que vous avez demandé pour moi j'ai une demande de l'univers une ambition une ambition un objectif quelque chose qui a été demandé sauf que ça arrive et là on vous dit que par contre vous allez vous rendre compte que vous êtes aussi très mal entouré que c'est aussi inévitable d'être au conflit là avec la réalisation des souhaits peut nous dire qu'il vous arrive vraiment quelque chose que vous avez demandé si c'est vraiment une demande de l'univers donc ça peut être sur le domaine financier affectif ou autre sauf que cette demande ici va vraiment créer un déséquilibre en fait ça voilà c'est vraiment ce que je ressens une mort un déséquilibre quelque chose qui va se terminer mais pour mieux rebondir derrière mais en fait le fait que ça amène un bouleversement ici d'ordre notamment émotionnel mais aussi relationnel ça va amener à ce que les choses pètent alors admettons vous avez demandé un nouveau job voilà vous avez été muté ou bref par exemple et là vous rendez compte que ben y'a tout qui se pète la gueule derrière et que ceux que vous renonciez en tant que collègues ce soit ceux que vous pensez être vos amis vous rendez compte que ça balance des trucs sur vous et donc là ça va péter pourquoi parce que en fait vous votre objectif vous l'avez atteint c'était d'aller ailleurs et c'est pris comme un couteau dans le dos voyez ça peut être un exemple parmi des milliers d'accord ce n'est qu'un exemple pareil on peut avoir exemple un héritage et dans la famille ça part en sucette en ça pète complètement parce que vous voilà vous avez été bien l'outil et pas eux par exemple donc vous vous tendez vraiment vers de l'harmonie retrouver de l'harmonie mais pour ça ça va vraiment passer par des conflits relationnels et ça c'est inévitable voilà d'ailleurs vous allez vous en rendre compte c'est pour ça que vous allez aussi vous éloigner prendre de la distance avec certaines personnes parce que en fait vous vous rendez compte du vrai visage des gens du vrai visage de cette personne là alors j'en ai eu trop 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 j'en veux qu'une seule c'est incroyable ça pour les lions mois de juin ok on va aller tomber on a ici on nous parle quand même de récolte avec le 7 de deniers donc là on peut nous parler d'une récolte matérielle ou financière tout le reste à l'envers le problème le problème avec le pendu à l'envers donc c'est une situation qui peut sembler bloqué mais en fait elle n'est pas bloqué c'est vous qui êtes bloqué par rapport à des pensées limitantes par rapport au fait qu'il y ait un aspect qui vous bloque peut-être notamment l'aspect relationnel parce que c'est vraiment mon ressenti mais c'est vraiment ça qui vous bloque sinon en fait votre voix à vous elle est ouverte c'est à dire que ce que vous avez demandé elle l'a est vraiment arrivé c'est juste que vous pensez que la situation elle est bloquée mais c'est vraiment très temporaire et puis de toute façon c'est comme de la fatalité on vous dit que ça devait arriver pour que vous puissiez comprendre les choses le soleil c'est pour ça que vous avez du mal à être peut-être dans la joie et les pas de nourrissement parce qu'ici le soleil est à l'envers c'est à cause de ça c'est comme si vous aviez gagné un cadeau mais que vous trouvez sur l'instant qu'il a un peu empoisonné donc avec le 10 des perles envers on a la sensation d'être poignardé dans le dos mais si elle est à l'envers c'est vraiment une sensation on vous dit bien en fait ce que je ressens vraiment c'est que c'est une simple sensation que vous vous avez mais en fait vous n'êtes pas bloqué du tout les gens que vous devez avec qui vous devez prendre de la distance c'est nécessaire donc si vous voulez ce qui arrive là c'est une nécessité c'est nécessaire pour aller vers l'harmonie c'est vraiment ça ici le message pour moi il est très très fluide même si sur le coup c'est désagréable voilà ce que j'entends donc aussi c'est que le chemin que vous empruntez qui est un chemin dont vous avez rêvé ambitionné n'est pas forcément bien vu de la vue de tous voilà mais j'ai envie de vous dire le jugement des uns et des autres il faut un petit peu sans tamponner le coquilleur voilà il faut avancer vous devez avancer vers vos projets vers vos objectifs et justement bien regarder qui vous soutient qui vous aide et ceux qui vous tirent dans le dos c'est vraiment ça allez on y va lyon juin 2021 ouais voyez celle là cette carte là elle est tombée là on fait tomber les masques là c'est vraiment ça cette carte là me dit vraiment qu'il y a des masques qui tombent vous allez vous en rendre compte deux fois bah ouais deux fois peut-être même dans le côté sentimental ça peut arriver bon j'ai un homme qui est tombé là ce qu'on nous dit avec l'enfant et le puits c'est que là vous avez un regard neuf vous vous rendez compte aussi pour moi c'est une prise de conscience de tout ce dont vous êtes capable de vos ressources de vos compétences de votre force intérieure vous avez des ambitions peut-être des ambitions qui datent depuis un moment des ambitions qui vous ont fait rêver là on est sur un rêve que l'on touche du bout du doigt et ça va mettre en évidence ça va mettre en évidence peut-être des choses que l'on ne voulait pas voir et c'est ça vraiment que je ressens des choses que l'on ne voulait pas voir mais en même temps c'est essentiel pour aller de l'avant il va falloir affronter en fait affronter est un bien grand mot regarder en face le visage, le vrai visage de certaines personnes avec la montagne ici on peut nous dire vous avez la sensation d'être bloqué j'entends c'est pas possible il y a enfin quelque chose de bien qui arrive et là paf on a un peu le revers de la médaille on a l'impression, la sensation d'être puni sauf que non en fait on est en train de vous dire que c'est vous qui pensez que c'est désagréable mais la situation qui arrive c'est une épreuve peut-être aussi que vous avez demandé pour ouvrir les yeux c'est pas agréable c'est une situation qui va être inconfortable qui va pas être agréable mais qui va être nécessaire pour aller de l'avant notamment nécessaire pour guérir une guérison essentielle alors là ici j'ai des personnes qui vont peut-être déménager suite à une rupture et qui en fait c'est essentiel pour vous donc si vous vous sentez concerné là ici comme message que j'ai c'est que c'est essentiel pour vous de déménager, de retrouver votre nouveau chez vous avec vos ondes à vous vos énergies à vous loin de toute malveillance afin d'y faire rentrer uniquement que les bonnes personnes c'est vraiment encore cette sensation de faire un tri d'épurer, d'épuration il faut épurer tout ça nettoyer, épurer c'est vraiment ça que j'entends peut-être que d'ailleurs j'ai certaines personnes j'ai cette image là qui en arrive vous allez faire appel à quelqu'un pour du feng shui pour nettoyer les énergies négatives chez vous aussi faire un gros nettoyage chez vous ça c'est vraiment le message que j'ai promis ouais 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 ici on est sur le niveau relationnel sentimental et là la carte des masques est de nouveau retombée au centre là vous vous rendez compte du vrai visage des gens vous allez avoir un regard neuf en fait c'est comme si que les œillères allaient tomber et vous allez en fait vous rendre compte de qui vous entoure donc ça peut être au niveau amical au niveau familial comme au niveau sentimental c'est vraiment ça pour certains j'ai même comme message quelqu'un qui vous a caché un enfant par exemple vous vous rendez compte de la supercherie quoi là ici c'est vraiment ça mais comment dire ça c'est vraiment essentiel pour guérir c'est vraiment essentiel pour guérir ouais on a fait des recherches approfondies pour moi si c'est vous la femme alors deux choses si c'est vous la femme c'est peut-être vous qui avez fait des recherches approfondies sur la femme qui vous entourait mais si vous êtes un homme c'est que vous vous rendez compte en fait quand vous regardez creusez bien que vous regardez dans les détails qu'il y a vraiment de la supercherie c'est vraiment essentiel d'aller ailleurs d'aller de l'avant pour guérir de quelqu'un pareil il y en a qui se rendent compte ça peut être la supercherie d'une femme dans le domaine de la famille avec qui on est on a un lien une alliance alors c'est pas l'alliance c'est voilà l'engagement un peu familial oui c'est ça c'est ça et si on se rend compte de la supercherie de certaines personnes c'est vraiment ça j'ai d'autres personnes ici qui vont se rendre compte d'une fausse amitié encore une fois d'une fausse amitié vous avez besoin de guérir vos relations vous avez besoin ici de guérir un engagement de guérir une relation et ça va passer par les montagnes russes ok allez on va aller voir avec l'oracle des miroirs au niveau général qu'est-ce que nous avons pour vous amis de laïe sur ce mois de juin là ici avec la parole on nous dit qu'il y aura bien des discussions des débats sur des choses alors là il y a plusieurs choses là vraiment pour moi ça me parle de conflit de ton poussé très très haut aussi avec la fille qui se tient la bouche il a osé dire ça je n'ai pas osé le dire il y a l'idée d'avoir aussi des rumeurs d'écouter d'entendre les choses que ça revienne aussi à vos oreilles donc voilà c'est vraiment ça ça va d'ailleurs pour certains ici ça va vraiment les blesser parce que voilà on a besoin de plusieurs choses ici on a déjà besoin de guérir mais ça ces discussions ça va peut-être plomber la santé ça va peut-être vous faire mal parce qu'on voit que ça peut ça peut venir aussi de certaines amitiés voilà de manière générale alors on y va votre force vous vous armez là ici alors déjà si vous avez une procédure juridique si vous avez un héritage là ici la force c'est vraiment que vous vous armez que vous constituez une armée dans le sens O vous bloquez votre coeur vous constituez une armure autour si vous avez des avocats si vous avez des personnes qui vous soutiennent bref ici vous vous constituez une véritable armée on se protège vous êtes capable de vous protéger et ainsi de vous en tout cas vous paraissez comme ça c'est une image vous paraissez presque intouchable voilà c'est vraiment le mot que j'ai et ça c'est votre plus grande force votre faiblesse ici ici on prend conscience qu'un nouveau départ avec certaines personnes c'est pas possible on prend conscience et c'est pour ça que c'est une faiblesse parce que ça fait mal l'échec c'est ça c'est que ce nouveau départ avec peut-être certaines personnes c'est juste pas possible on avait peut-être éventuellement envisagé un nouveau chemin alors ça peut être tout simple ça peut être ben voilà la procédure j'aimerais bien qu'elle se passe du mieux que possible afin que chacun puisse je sais pas faire sa vie dans son coin qu'on s'entende bien pour les enfants et voilà c'est tout et là vous vous rendez compte en fait c'est que ça va être très compliqué pour moi c'est vraiment ça ça va être très compliqué d'avoir un relationnel positif avec ces personnes là je sais même pas pourquoi je les ai recachées ah ok peut-être qu'on a du mal à le voir ça on veut pas peut-être se l'admettre mais il y aura peut-être pas d'issue positive au niveau en termes de relationnel avec le conflit avec certaines personnes voilà le conseil que l'on vous donne vous voyez on me parle d'un contrat il y a des compromis il y a des mains alors ici on nous dit si vous avez un contrat à signer ben on vous conseille déjà de bien observer ce contrat et de le signer mais ici il y a le soleil donc c'est quelque chose qui va être positif on vous dit aussi peut-être de vous détendre les signatures vont peut-être bien se passer sur le coup mais derrière bon ben voilà faudra pas espérer grand chose en termes de relationnel avec ces personnes là en tout cas on vous conseille ici de vous engager dans ce que vous ambitionnez vraiment c'est ça votre défi avec la distance votre défi à vous ça va être donc de prendre de la distance de vous éloigner de certaines personnes pour certains il y a peut-être une histoire de déménagement de partir loin et vous avez peut-être peur de ça et pourtant on vous dit mais allez-y allez-y prenez de la distance n'ayez pas peur de cette distance là au centre j'ai l'amour et j'ai l'enfant ici j'ai vraiment la sensation que peut-être des personnes vont se batailler pour une garde d'enfants c'est vraiment la grosse sensation que j'ai en tout cas dans ce tirage vous avez peur de vous éloigner de ça vous avez peur qu'on vous l'enlève vous avez peur de plein de choses et on vous dit quand même il faut croire en votre destinée ça ne brisera pas les liens que vous avez ok donc là j'ai vraiment ça pour d'autres ici on peut avoir espéré la mise en route d'un enfant par rapport à une procédure de PMA votre faiblesse c'est qu'à chaque fois ici avec l'échec de la naissance ça n'a pas été à son terme ça n'a pas le développement n'a pas été simple et on a peut-être eu des interruptions de grossesse en tout cas on vous dit on vous conseille d'aller au bout de la procédure mais pour moi il va falloir à un moment donné faire une petite pause faire un break dans votre tête pour avancer pour aller de l'avant de prendre aussi de la distance des choses qui doivent être sourdes voilà je parle du principe que si ça doit arriver ça arrivera donc prenez de la distance avec ça votre objectif à vous alors vous clairement voyez j'ai l'hérédité par rapport au passé c'est d'avoir une réponse positive donc encore une fois ça me ramène à cette idée de verdict juridique d'attendre quelque chose peut-être ici aussi un héritage peut-être qu'il y aura un échec sur la reprise on va dire correcte avec sa famille voilà si c'est une pension alimentaire ben voilà vous attendez en tout cas une réponse positive c'est vraiment ça votre objectif peut-être qu'il y a une pension alimentaire vous attendez de toucher vous attendez qu'on vous le donne il y a des contrats des signatures des engagements et on vous conseille de vous armer correctement on vous conseille de faire aussi des engagements alors peut-être avec des personnes de haute autorité aussi opportunité vous en avez eu trois quand même le changement arrive il est là et il est inévitable on vous dit que ça arrive très rapidement avec le temps et avec l'étranger si vous devez partir et l'étranger ici vous voyez on a déjà la montgolfière qui parle de prendre de la hauteur et là ici qui parle de distance nouvelle terre là on vous dit clairement vous avez l'opportunité de partir de faire tout ailleurs bah go go allez-y même si ça peut vous faire peur en tout cas on vous demande de repartir sur quelque chose de neuf et les énergies anciennes tout ce que vous avez connu next voilà c'est vraiment ça ce qui va vous surprendre ici ce sont des correspondances et si vous avez bien compris le schéma les correspondances avec la famille les enfants ça va être vraiment ça va être vraiment tourné autour de ça et pour moi c'est des correspondances qui peuvent être négatives pourquoi ? parce qu'au-dessus j'ai quand même l'échec avec la renaissance de quelque chose de nouveau on peut avoir des correspondances pas très sympas et voilà ça peut être ça aussi qui va vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y ait des personnes qui voilà qui vont pas être très sympas avec vous ou en fait finalement qui ne sont pas vos alliés correspondances ça me parle aussi encore une fois qu'on traille beaucoup de choses beaucoup de mails échangés beaucoup de papiers à renvoyer à scanner on est vraiment là-dedans objectif de fin de mois il va falloir se mettre d'accord on n'aura pas le choix de pondérer cette balance se mettre d'accord avec même si même si on a du mal à envisager ici l'avenir on sait pas trop comment les choses vont pouvoir être abordées donc pour moi la réponse oui sera assez positive par rapport à ce contrat par rapport à cette procédure ça peut être un divorce hein ici mais mais en fait vous pourrez pas ici avoir le beurre et l'argent du beurre il y aura forcément des négociations en cours des oui il va falloir laisser aussi des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de laisser mais c'est essentiel pour pour se débarrasser de tout ça et tourner une page voilà allez on va aller voir avec les 77 si on a des messages complémentaires pour vous un milieu on me dit ici que cette situation vous rend malade alors cette situation vous rend malade c'est au niveau émotionnel vous faites vraiment l'ascenseur émotionnel pourtant il y a quand même cette nouvelle voie qui s'offre à vous c'est pour partir sur vraiment un nouveau départ une nouvelle vie là pour moi on peut parler de 20 sites mais c'est un nouveau chapitre de votre vie que vous ouvrez là vous allez ouvrir votre nouveau chapitre donc là on est en train d'épurer tout ça vous allez voir clair ici avec le renard on parle de malveillance encore une fois on me dit que c'est continu que ça a été continu que ça a été toujours là mais à un moment donné stop pour vous ça va être plus possible on vous dit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est malveillant envers vous qui vous guette par rapport à une situation qui stagne c'est comme si dans les énergies vous avez envoyé de la merde excusez-moi de le dire comme ça mais quelqu'un qui intensément vous envoie de la merde c'est pour ça que votre situation elle n'avançait pas aussi et pourtant il va falloir faire preuve de sagesse les amis il va falloir faire preuve de sagesse peut-être pas jouer et rentrer voilà conflit des fêtes il y avait l'idée avec cette carte-là de se mettre en retrait de ne pas rentrer dans l'art dedans parce qu'en fait on vous dit que ça ne servirait à rien ça ne servirait à rien de rajouter de l'huile sur le feu ça ne servirait strictement à rien parce qu'il n'y aurait aucune issue donc c'est pour ça qu'on vous demande aussi de faire preuve de sagesse dans cette situation assez difficile ouais ici avec ça avec la carte du silence c'est comme si on sait ce qui se passe mais on n'arrivait pas à sortir la colère la tristesse la peur les angoisses on n'arrivait pas à les dire et pourtant ça fait des mois que ça dure mais là l'inévitable arrive ça pète ça casse alors ici j'ai peut-être des personnes qui vont être en break qui auront besoin d'un break il y aura aussi peut-être des séparations mais là on nous dit vraiment que ça fait un moment que ça dure mais que c'est inévitable on se retient c'est comme si ici on se retient on se retient mais là stop ça ne va plus être possible il va falloir que ça sorte peut-être ou en tout cas que ça s'arrête c'est vraiment ça la coupure il va falloir à un moment donné un break stop les choses ouais pourtant ici vous avez une opportunité l'opportunité c'est ce qui arrive en ce moment mais ça va arriver vite les choses vont bombarder à une vitesse certes vous allez traverser des zones de turbulence mais on vous dit encore une fois que c'est essentiel pour aller vers l'abondance pour aller vers quelque chose de nouveau pour aller dans une autre vague de prendre cette vague il va falloir faire vite pour ne pas revenir en arrière ici avec cette route on peut nous dire qu'on était dans une voie donc ça peut être professionnelle relationnelle etc dans lequel on est arrivé au bout qu'on n'en voyait plus l'issue une sorte d'impasse et on vous dit que pourtant pour certains il va falloir repartir sur de nouvelles formations il y en a peut-être qui commençaient déjà en secret on se renseignait aussi au niveau juridique sur les recours aussi qu'on pouvait faire on était prisonnier dans une situation en tout cas on se sent prisonnier mais là il va falloir couper avec ça pour aller sur autre chose allez on y va de suite au niveau sentimental la médaillonne qu'est-ce qu'on a pour vous avec le papillon on parle de sortir de sa crise halide d'aller sur quelque chose de nouveau d'aller sur un nouveau départ néanmoins cette envie cette prise de décision va être peut-être encore une fois conflictuelle donc on va aller voir vraiment de quoi ça nous parle j'ai plus de détails ici j'ai peut-être des personnes qui vont se rendre compte de la situation on va prendre des choses par rapport à des communications vous voyez les correspondances je pense qu'on va balancer des choses par rapport à des communications et ici j'ai vraiment une stagnation quelque chose qui bloque on n'en peut plus du coup on n'arrive plus à évoluer même au niveau sentimental et là on nous dit oui oui il y a un grand oui par rapport à votre intuition à ce que vous pensez il y a une chose que vous pensez on vous dit oui et là la mise en lumière c'est ça on ouvre les yeux alors ça c'est un premier message mais je vais aller tout de suite complémenter avec le xarab bon ici on nous dit que la relation est protégée j'ai des personnes aussi comme deuxième message j'ai des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues dans votre couple volontairement parce que il y a de la jalousie dans l'air peut-être dû à une femme qui jalouse votre couple et qui va volontairement vous mettre des bâtons dans les roues mais ça vous allez vous en rendre compte mais quelqu'un qui se faisait passer pour une personne qui n'était pas c'est comme si pour certaines personnes vous allez vous dire non mais c'est pas possible je suis choquée je pensais pas à ça d'elle je pensais pas qu'elle nous aurait fait ce coup là quelqu'un qui volontairement met des bâtons dans les roues vous met des bâtons dans les roues parce qu'elle jalouse votre situation vraiment et on vous dit oui c'est bien cette personne que vous pensez vous voyez ici convoitise ou vole du partenaire alors j'ai eu deux messages vous êtes peut-être en couple récemment ça fait peut-être depuis un moment mais on a des personnes qui empoisonnent aussi votre vie de couple déjà pour d'autres on vous dit alors il y a deux choses je vois un couple où c'est à l'extérieur qu'on vient y mettre des bâtons dans les roues pour foutre les merdes parce qu'on voit bien que ça progresse et ça fait chier donc il y a de la jalousie peut-être à part d'un ex ou de la famille on peut avoir des belles-mères des beaux-pères moyens mais plutôt belles-mères une famille qui n'accepte pas et pour d'autres ça va être mis en lumière peut-être d'une personne qui va tester vraiment le couple en essayant de s'accaparer vous ou surtout votre autre voilà et on vous dit oui vous vous en rendez compte oui vous avez des suspicions et oui vous allez le voir donc infidélité que vous allez apprendre pour certains et certaines personnes et vous allez l'apprendre par des communications peut-être par des réseaux peut-être vous prouver des choses alors ça va arranger certaines personnes de vous prouver que votre relation part en sucette ou qu'un tel s'est fait telle personne ou essaie de vous tromper parce que voilà autour de vous il y en a qui sont volontairement mal intentionnés cercle social investissement achat oui un homme cachoterie il y a bien quelque chose alors si c'est vous l'homme ça peut être ça peut concerner votre conjointe ou votre autre homme si c'en est un autre mais ici on nous parle d'un amont d'un ami oui par rapport à cet homme là oui là il y a des choses qui sont cachées et en fait on a l'impression ici qu'on a abusé de vous qu'on s'est servi de vous en fait parce qu'avec la carte du matériel investissement il y en a qui sont peut-être là pour ce que vous avez que plutôt qui vous êtes c'est vraiment ça et on vous dit oui par exemple si c'est vous la femme on dit oui l'homme il est bien là pour ça quoi et derrière on vous cache des choses et vous allez vous rendre compte du vrai visage et ce qui bloque c'est que effectivement il y a quelque chose qui est en train de se faire avec un homme alors ça peut être vous aussi ça peut être vous qui vous retrouvez dans une situation où il y a une étiance avec quelqu'un d'autre et vous vous rendez compte que dans votre couple ça ne va plus du tout et en fait vous ne voulez peut-être pas voir qu'il y a une relation qui est en train de m'être avec cet homme là et pourtant vous allez vous rendre compte que ben non en fait on reste ensemble c'est juste pour le matériel mais ou pour les enfants voilà ou pour les enfants mais voilà c'est c'est plus possible donc voilà ouais en pleine crise ok et ben on va passer au célibataire pour les lions célibataires dans lesquels dans quelles énergies je suis on va voir ce que ça va donner célibataire mais je peux avoir ma petite idée trahison qui vient de sauter alors bon il y en a qui vont dire je parle tout le temps des ex mais là il y a une situation du passé qui fait son retour et qui aimerait bien que les choses reprennent donc ça peut nous parler d'un homme avec qui ça s'est déjà cassé hein est-ce que cette personne a véritablement changé faites-vous confiance écoutez-vous un million faites-vous confiance écoutez-vous bon ok bon ici j'ai des célibataires qui vont reprendre pour moi une relation un engagement avec un homme un homme un homme un homme un homme le problème en fait ce qui se passe ici c'est que j'ai des personnes qui vont reprendre une relation avec un ex ou quelqu'un sauf que vous pensez que la personne a changé en fait vous savez quel est le problème dans le fond vous savez quel est le problème ça a déjà été le problème mais on vous dit en fait qu'il est peut-être plus là par rapport à ce que vous possédez ce que vous avez par profit peut-être par voilà et ça vous allez l'apprendre par rapport à des communications vous allez l'apprendre sauf que vous vous êtes persuadés alors c'est peut-être vrai aussi que c'est votre flemme jumelle mais la flemme jumelle on n'est pas forcément fait pour vivre avec et la personne qui est là a peut-être déjà aussi des problèmes à régler avec elle-même et c'est peut-être pas le moment à cet instant de retenter quelque chose mais apparemment ce qu'on me dit c'est que mais c'est essentiel d'y aller quand même parce que vous avez besoin de comprendre en fait ce qu'on me dit c'est que quoi qu'il arrive c'est inévitable parce que c'est une situation et vous avez besoin vous de comprendre vous avez besoin de vivre ça de vivre cette douleur là c'est vraiment ça que j'ai vous avez besoin de prendre une claque pour aller de l'avant pour comprendre les choses et après pour les nettoyer pour les guérir c'est vraiment ce que j'ai vous avez besoin de faire face à ça donc on nous parle bien de quelqu'un faire le tri dans le bilan faire un tri lié au passé et pourtant pourtant ouais on parle d'une relation instable et c'est mort et là on a une relation triste avec cette personne et encore une fois je reviens à ce que j'ai dit je reviens avec ce que j'ai dit alors j'ai d'autres personnes aussi j'ai d'autres personnes qui sont restées aussi bloquées à observer quelqu'un à observer un ex ça peut être vous qui observiez quelqu'un vous allez vous rendre compte qu'ils s'engageraient quelqu'un d'autre alors que peut-être qu'ils revenaient vous voir de temps en temps mais vous allez vous rendre compte par les réseaux qu'ils s'engageraient quelqu'un d'autre et vous allez comprendre que c'était que du profit en fait donc c'est pour ça que ça va être essentiel pour progresser et aller sur bon chemin pour que vous puissiez tourner une page vous avez besoin de passer par un deuil d'une certaine manière vous avez besoin d'épurer ce mal-être vous avez besoin de ça même s'il y aura des visites peut-être une relation voilà vous avez besoin de passer par là ce que vous n'arrivez pas à comprendre ou du mal à voir c'est que c'était une relation qui était éphémère bon dans tous les cas tout ce qui vous arrive sur ce mois de juin voire début juillet est une étape essentielle à vivre pour aller sur quelque chose de nouveau sur un nouveau chemin écoute Amélion si ce tirage vous a parlé surtout n'hésitez pas à commenter parce que je sais que ça ne parlera pas à tout le monde ça c'est normal donc voilà c'est normal ça ne vous parle pas c'est pas grave mais si ça vous a parlé d'une manière que ce soit n'hésitez pas à commenter et à me partager les choses voilà Amélion prenez bien son dos à tout le monde et à tout le monde Sous-titrage FR ?